Bonjour, l'association Culture Libre vous souhaite la bienvenue. Pour les amis qui sont là pour la première fois, nous sommes apolitiques, indépendantes et avec le but non lucratif et c'est une association seulement culturelle. Si vous aimez adhérer, il y a le statut de l'association disponible ici, il y a des formulaires à remplir, l'association sans les membres ne peut pas exister. Donc ce soir je suis vraiment très très contente, je suis très honorée de vous présenter Madame Leila Lebeurier-Ahi, une jeune dame compétente et très active. Donc pour commencer, je voudrais vous lire une petite présentation de Madame Lebeurier. Donc l'association Culture Libre, nous avons l'honneur de présenter Leila Ahi, conférencière franco-iranienne, spécialiste de l'histoire des tissus antiques. Leila Ahi évoquera les contextes historiques particuliers propices à la propagation des dessins textiles d'Orient et comment de nombreux volures ou soirées vont aspirer l'imaginaire des tissus antiques occidentaux. Donc Madame Leila Lebeurier-Ahi, elle va nous parler de l'influence des motifs de textiles orientaux sur les étoffes occidentes. L'histoire de l'art textile est notamment celle de ses motifs et aussi passionnante que celle des échanges artistiques entre l'Orient et l'Occident. Très brièvement, je voudrais lire une petite présentation de Madame Lebeurier. Leila est née à Téhéran. Leila suit la majeure partie de sa scolarité à Paris. Après des études de droit, elle s'inscrit en histoire de l'art à la Sorbonne. Son intérêt pour l'art textile l'a conduit à présenter un sujet en troisième cycle sur le textile sous la direction du professeur François Barat dans la spécialité de l'archéologie de l'antiquité tardive. Ainsi, son mémoire concerne le répertoire décoratif des soirées sassanides. Sassanides, c'est l'époque, la dynastie sassanide de Lyon. Elle leur influence sur les textiles byzantins et coptes. Puis, pour son mémoire de DEA, elle s'est penchée sur l'étude du bestiaire des textiles sassanides et de ses ramifications. Passionnée par les costumes anciens et les tissus de toute provenance, elle a installé sa galerie au puce depuis environ 15 ans. Elle est très jeune, mais très compétente. Elle organise des expositions thématiques telles que les robes perlées des années 1920, les textiles africains ou les habits de lumière. Elle accueille les décorateurs, les collectionneurs, les conservateurs de musées, aussi bien que les professionnels de spectacles. Elle est également membre de la Compagnie Nationale des Experts Français, ce qui l'a conduit à faire des expertises auprès des commissaires, priseurs ou des particuliers. Nous sommes vraiment très honorés d'avoir Léila parmi nous ce soir. Nous sommes passionnés à écouter Léila June, Madame Leborrier Ahi, Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas interrompre la conférencière pendant qu'elle parle, parce qu'il y aura le temps consacré pour les questions-réponses après. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour votre présence. Je tiens également à remercier Naïdé.